J'imagine que, comme moi, vous avez aussi un personnage détouré que, ici, nous allons introduire dans ce paysage. Nous l'avons donc détouré en utilisant l'outil ciseau intelligent qui nous a aidé à bien suivre les limites du personnage de manière à l'extraire du fond. Toutefois, si on regarde un petit peu plus près, donc si on zoome, on risque de voir qu'à gauche et à droite, si on était un peu rapide avec les ciseaux intelligents, on risque de voir, donc, que la sélection n'est pas parfaite. Donc ici, par exemple, il y a une partie de l'arrière-plan qui vient encore avec le personnage, et ici, une partie du bras du personnage est manquante. Ici, une partie de la cape. Eh bien, il est possible d'améliorer cela en utilisant un nouvel outil. Alors, ce nouvel outil se trouve dans le coin inférieur gauche de l'image. Il s'agit du masque rapide. Alors, on peut activer ou désactiver le masque rapide en cliquant sur le bouton qui est là, en bas à gauche de l'image, ou en utilisant la combinaison de touches majuscule et Q. Alors, ici, pour la première fois, je vais utiliser le bouton. Je clique. Et que se passe-t-il ? Eh bien, un voile rouge, un masque rouge, apparaît sur presque toute l'image, sauf la partie qui a été sélectionnée. Les parties qui n'ont pas été bien sélectionnées, par exemple, ici, le bras du personnage avec la tunique bleue, cette partie-là se couvre partiellement du masque également. Preuve que la sélection n'a pas été très rigoureuse. Eh bien, avec l'outil masque rapide, on peut améliorer la sélection. Alors, pour cela, on va utiliser simplement un pinceau. Et un pinceau avec lequel on va peindre en noir ou en blanc. Alors, pour diminuer le masque rose qui est sur le personnage, on va utiliser de la peinture blanche. Donc, ici, j'ai échangé entre le blanc et le noir. Je suis maintenant en blanc. Et je vais peindre sur le personnage. En tous les cas, sur la partie masquée du personnage. Alors, on y va. Je clique et je peins. Et vous voyez que la partie, le masque rose, disparaît petit à petit. Alors, il faut évidemment que je fasse attention de ne pas déborder. Alors, je pourrais maintenant aller voir ce qui se passe. Où en est ma sélection ? Ah ben oui, elle est nettement meilleure déjà. Alors, je pourrais encore un petit peu améliorer ici le coude. C'est parti. Et le bras. Alors, ici, évidemment, comme le fond est rouge, ce n'est pas l'idéal. Mais on va voir une parade à cela dans quelques instants. Alors, ici, par contre, je vois que la cape a été coupée. Je dois donc l'enlever du masque rapide également. Donc, on y va. Je vais à nouveau peindre en blanc. Voilà. Qu'en est-il ? Je vais faire majuscule Q pour aller un peu plus vite. OK. Et ici, il y a de la couleur de fond qui doit être ajoutée au masque, donc extraite de la sélection. Donc, je vais faire le contraire. Je vais cette fois-ci peindre en noir sur cette partie lorsque le masque rapide est activé. et sinon, je peins vraiment en noir. Donc, ce n'est pas ce que je veux. Ici, je veux augmenter la taille du masque. Donc, je vais ajouter du rouge. Ajouter du masque. Ce n'est pas du rouge que j'ajoute, c'est du masque. Voilà. Où en sommes-nous ? Majuscule Q. Eh bien, ce n'est pas mal du tout. Donc, ici, je pourrais encore masquer plus, mais mon pinceau est trop gros. Donc, je vais diminuer largement la taille du pinceau. Voilà. Je repasse en mode masque et en mode masque, et je dis majuscule Q. Érétif. Donc, voilà. On y va. Ce n'est pas encore bon. Voilà. Je pense qu'on y est plus ou moins. Alors, ici, on pourrait un petit peu améliorer. Ici, encore aussi, largement, cette fois-ci. Alors, puisqu'on doit supprimer du masque qui a débordé sur la tunique, je vais peindre en blanc, en mode masque, bien sûr. Pas vraiment peindre en blanc. Je peux remonter un petit peu plus haut encore. Voilà. Et là, on va quasiment y être. Et si jamais j'avais débordé, eh bien, je n'ai qu'à changer à nouveau les couleurs et revenir à l'extérieur. Je regarde ce que cela donne. Eh bien, effectivement, c'est déjà bien mieux. Alors, si vous avez un problème de couleur, si, par exemple, vous avez du rouge, le masque qui est rouge, et l'image qui est rouge également, donc ici, c'est très difficile de délimiter, avec un masque rouge, on peut changer la couleur du masque rapide. Alors, pour cela, je fais un clic droit ici. Je prends Configurer la couleur et l'opacité. Alors, je ne vais pas toucher à l'opacité. Ici, il y a une belle transparence. C'est bien. Donc, l'opacité, je n'y touche pas. Par contre, je vais changer la couleur. Mettons que je prenne du vert qui va bien se distinguer du rouge. Je valide. Voilà. Le masque maintenant est vert et je peux plus facilement travailler. Donc, si je veux augmenter la taille du masque, je travaille en noir. Si je veux enlever du masque, je travaille en blanc. Et donc, ici, je vais enlever, non pas du rouge, cette fois, mais du vert. Alors, ici, le vert doit aussi partir. C'est la tunique de mon personnage qui est là. Voilà. Et je peux toujours, bien sûr, voir ce qu'il en est de ma sélection. Je vais désactiver le masque rapide une dernière fois. Alors, je vais vous laisser travailler à affiner vos réglages éventuellement sur ce personnage. Et nous nous retrouverons lorsque vous aurez fini. Donc, ici, nous avons appris à utiliser le masque rapide en l'activant soit avec la souris, soit avec la combinaison de touches majuscule Q. Activé, désactivé. Lorsque l'on peint en noir, cela augmente la proportion de masques, la quantité, la taille du masque rapide. Lorsque l'on peint en blanc, cela supprime du masque rapide. Voilà. Nous nous retrouvons, après avoir enregistré notre travail dans l'état où il est maintenant, nous nous retrouvons dans une prochaine vidéo, afin d'améliorer encore ce travail, et finalement porter notre personnage dans son paysage. A bientôt pour la suite.